Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce cadre magnifique ici en plein mois de juillet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour concrètement. L'amour, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand je vous dis amour, qu'est-ce qui vous vient en tête comme image ? Très souvent, les gens, quand ils pensent au mot amour, ils pensent à relation amoureuse, relation avec quelqu'un, ils voient une image de couple. D'ailleurs, on dit souvent, est-ce que tu as rencontré l'amour ? En faisant référence à une rencontre amoureuse, une rencontre avec quelqu'un. Or, vous vous en doutez sans doute, l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Et l'amour, c'est avant tout une énergie. C'est une énergie qu'on ressent quand on est amoureux, mais c'est une énergie qu'on peut également ressentir de multiples façons. C'est une énergie qu'on recherche tous. Et la meilleure façon de ressentir l'amour, c'est de ressentir le bonheur. Et dit autrement, la meilleure façon d'être heureux, c'est de ressentir l'amour. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un état. C'est vraiment une énergie qu'on peut ressentir, qui est accessible tout de suite, ici et maintenant. Et comment ressentir concrètement l'amour ? Eh bien, c'est d'en donner. Parce qu'il y a plusieurs voies, on peut le ressentir en étant dans la nature, en se connectant. Parce que l'amour, c'est un état justement qui nous demande à nous connecter à notre environnement. Et nous sommes faits pour être connectés tout en nous, jusqu'à nos cinq sens, sont là pour nous connecter à notre environnement. Et pour en retirer une sensation particulière, cette sensation de bien-être qu'on va appeler bonheur, qu'on va appeler amour. C'est une sensation de connexion. On peut le ressentir en méditant, et on peut aussi le ressentir très fortement quand on donne de l'amour à quelqu'un. Donner de l'amour à quelqu'un, se donner de l'amour à soi, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Et dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous, je voudrais vous proposer un petit exercice très simple pour concrètement donner de l'amour. Comment fait-on ? Une façon très simple de donner de l'amour concrètement, c'est de faire en sorte qu'à chaque rencontre que vous faites, à chaque personne que vous rencontrez, vous faites en sorte que cette personne ressente un bien-être. Soit parce que vous l'avez fait rire, vous l'avez fait rire, soit parce qu'elle s'est sentie comprise, soit parce que juste vous avez décoché un sourire avec cette personne, vous l'avez fait sourire, et elle se sent bien. Soit parce que vous avez été très attentif, ou vous lui avez donné un petit quelque chose, peu importe, on peut juste donner une attention et c'est déjà très très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, qui est que quand vous regardez avec bienveillance une personne, ou vous souriez à quelqu'un, la personne presque instinctivement sourit aussi, son regard s'éveille, et parfois sans même savoir pourquoi, et puis après la discussion va enchaîner. Dans ce moment de pure connexion, l'amour est là. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience qui est de donner votre amour au maximum de personnes, faire en sorte que chaque personne que vous rencontrez, il y ait ce don de vous-même, faire en sorte que chaque personne qui vous quitte, même si elle vous a côtoyé pendant quelques secondes, que chaque personne qui vous quitte se sente mieux, soit parce qu'elle est rie, soit parce qu'elle s'est sentie juste bien en votre présence, sans savoir trop pourquoi. Parce qu'elle a reçu votre écoute, tout simplement, parce qu'elle a reçu votre attention. Donc c'est un effet que je vous lance, c'est très concret. L'amour c'est des mots, mais aussi c'est quelque chose de très concret, c'est simplement ça. Et si on veut aller un peu plus loin, faisons en sorte que chaque personne que nous rencontrons puisse ressentir ça. Et évidemment en le faisant, comment est-ce qu'on se sent nous-mêmes ? On se sent merveilleusement bien. Souvent quand on est déprimé, on a tendance à porter notre attention sur nous-mêmes, que sur nous-mêmes. Et une des meilleures façons de sortir de la dépression, c'est de donner de l'amour à d'autres, c'est de porter notre attention sur les autres et de donner de l'amour. Et quand on donne de l'amour, quand on exprime son amour, quand on fait un acte d'amour, de bienveillance, eh bien on se sent beaucoup mieux et on peut vraiment sortir de la dépression. Pourquoi ? Parce que la dépression est un phénomène mental, c'est lié à nos jugements, à notre analyse du passé, la façon dont on met les étiquettes sur ce qui nous est arrivé, c'est purement mental. Alors que quand on est dans cet état d'amour, cet état de pure connexion, il n'y a aucun mental. Aucun mental, il n'y a juste une pure présence, pure présence de connexion, ce qu'on appelle l'amour. L'amour et le bonheur, c'est les deux faces d'une même pièce. Et par ce petit exercice très simple, on peut se mettre sur ce chemin du bonheur, ressentir cet amour qui est partout autour de nous, qui n'est pas qu'à travers les connexions avec les personnes, mais également en connexion avec tout ce qui vit sur cette planète. Mais commençons par quelque chose de simple, imaginez la planète, si tout le monde faisait ça, ce serait extraordinaire. Imaginez votre vie, comment elle peut être différente si à chaque personne que vous rencontrez, vous apportez cette énergie. Les personnes se sentent mieux avec vous. Parce que nous avons aussi, c'est un exercice intéressant, parce que nous avons aussi ce défi, que nous avons parfois tendance à juger les autres, à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ceux-là, ou ceux-là vraiment... Et on a tendance à catégoriser les gens, et évidemment en faisant ça, si on dit l'autre, dès qu'on met une étiquette sur une autre personne qui n'est pas moi, il est différent, eh bien on se coupe de l'amour. Et l'amour c'est justement un état où il n'y a plus de coupure, il y a une connexion totale. Voilà, je vous invite à faire cet exercice très petit, mais très intéressant et très puissant. Et que ça puisse être une attitude générale dans notre vie, que faisons en sorte, c'est un défi, que chaque être humain que je rencontre dans ma journée, même quelques secondes, se sente mieux après qu'avant ma rencontre, qu'avant notre rencontre.